bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur voiture lambda aujourd'hui on est sur un format assez particulier on va pas être sur un essai lambda classique je dirais ni sur une prise en vente mais sur quelque chose d'un plus hybride au final d'avance je tiens à vous demander pardon pour le son qui n'est pas forcément top sur cet épisode là j'ai fait mon maximum pour traiter en post-prod mais j'ai eu un souci de micro ça peut arriver j'ai vraiment nabri et je ferai en sens que ça ne se reproduise plus donc aujourd'hui on est à l'intérieur on est au volant d'un dacia sandero stepway en finition d'expression avec le moteur biocarburant essence gpl moi c'est la première fois que je viens en gpl là je suis en train de ramener le véhicule au siège de dacia en france j'ai pu passer trois quatre jours avec je dois rappeler que la dacia sandero au mois de janvier cette année c'était la voiture la plus vendue en france même en europe elle se passe très régulièrement dans le top 3 des voitures les plus vendues en france et elle est justement devant une citoyenne c3 excusez du peu on sait qu'elle est basée sur une clio sur une plateforme de clio 5 il me semble elle a beaucoup de qualité et je vais d'abord faire un petit retour d'expérience un mini retour d'expérience de cette vidéo assez rapide puis je vais me poser la question avec vous et vous direz en commentaire ce que vous en pensez est-ce que dacia tu joues une marque low cost il pose la question pour plusieurs raisons mais on va y revenir mon retour d'expérience sur ces quelques 140 km de conduite avec cette à 60 euros c'est que non on va commencer à répondre à la question est ce que c'est low cost pas sur sur les prestations routières notamment pas l'impression d'être une voiture low cost la plateforme de la clio fait du bien par estime parce que lors de la version step way donc elle est surélevé apparemment la version normale est un meilleur comportement routier après on n'est pas on n'est pas sur du top on bien entendu les suspensions sont très souples on a très peu de ronde de la formation par un volant et vu qu'on est un peu surélevé on prend très facilement du donc après au niveau du moteur on est sur un turbo un 3 cylindres turbo double carburation il est à 90 chevaux en version de l'essence classique là sur le gpl il est à 100 chevaux et ça suffit largement ça suffit largement on est en boîte 6 je tiens à préciser que la boîte 6 elle est disponible uniquement en version step way vous n'aurez pas de boîte 6 en version normale sur la 100 des roues c'est assez dommage avec des rapports qui tirent très très long en ville ça a dû répondre au mode du contour forcément c'est pas super agréable parce que c'est un trois cylindres mais pour beaucoup je pense que ça suffira c'était c'était absolument pas rédhibitoire à ma part j'ai super apprécié évoluer en ville avec cette voiture là non vraiment j'ai fait le tasse à jogger il ya quelques mois je vous remets le lien mais je m'attendais pas à voir des prestations d'un si bon ordre entre guillemets d'un si bon niveau sur une sanguine la voiture est plutôt habitable n'a pas mal de place en plus un bon coffre un peu de 300 litres pour le coffre non aucun souci aucun souci je peux comprendre pourquoi cette voiture est vraiment un best-seller parce que pour ce qu'elle propose même en termes d'équipement là on est sur une version expression est équipée comme elle est elle s'affiche sur le configurateur d'audacia à 18500 600 euros ça peut paraître beaucoup mais les citadines que j'ai testé sur la chaîne à ce prix là elle n'offrait pas un niveau de prestations prix équipement que j'ai là de série on va avoir pas mal d'équipements comme les régulateurs des vitesses l'ordinateur de vitesse la climatisation bien entendu la compatibilité avec apple carplay et mon ouïe d'auto avec un fil ça sera pas sans fil pour sa solidation extrême pour qu'on aura l'appel carplay sans fil dire ça pour une dacia ça me paraît complètement compliqué et j'en passe et des meilleurs en tout cas il y a tout ce qu'il faut en termes d'équipement classique et en option et qu'il était en option sur cette mission là la caméra d'ocule les radars avant et arrière le gps intégré sur trois ans et je crois que c'est tout on est sur une voiture qui est bien équipée qui roule bien on a peut-être quelques soucis d'insonorisation on est près à 95 km heure les bruits de vent ils sont présents mais j'essaie justement de ne pas conduire à 110 pour éviter que ces bruits emboutissent complètement la voix que je vais essayer quand même de traiter avec de l'intelligence artificielle j'espère que ça va marcher maintenant la question à un million de dollars est ce que dacia est encore une marque low cost j'ai plus ou moins répondu à la question du moins la première partie de la question c'est que en termes de prestations non on est clairement plus sur du low cost car une dacia maintenant une dacia sandero pour les hommes qu'on a aujourd'hui est très très proche d'une cuillée aux singles dans ses chemins d'entrée et de moyenne bien on est très proche à ce moteur là j'ai pu le produire sur le cleo 5 à l'essai que j'ai pas publié mais c'est tout pareil ou même après le comportement routier sera meilleur sur le cleo 5 bien évidemment sur le tasse à jogger mon bill qui est certes assez cher en hybride en GPF qui est vraiment assez bon marché pour le coup pareil j'avais pas l'impression de bullier dans une voiture discount ou complètement dépouillée d'ailleurs je n'ai pas parlé de l'intérieur mais même l'intérieur on a quelques inserts en tissu un petit coup là régulier légèrement l'habitacle non ça fait vraiment pas long parce que par contre il va falloir parler des prix bien entendu et dacia n'a pas échappé à cette vague d'augmentation de prix oui les dacia ont pris ultra cher en termes de tarifs on parle de 1500 à 2000 euros d'augmentation sur chacun des modèles même la dacia spring par exemple on pourrait aussi me dire qu'il y a une certaine époque où les dacia sandero notamment étaient trouvables à vendre de 1000 euros les versions les plus dépouillées ce soit cette génération c'était semble à 7,900 euros et des claustièmes bon c'est un argument que j'entends d'ailleurs cette génération de sandero de base quand elle est sorti elle était à environ 10 000 euros mais aujourd'hui elle se change je crois à partir de 12 000 euros et 1900 euros aussi je ne sais pas de bêtises mais il y a deux choses dans l'augmentation des prix général par ce automobile c'est pas une justification c'est une explication on a aussi cette explication qui passe par tous les éléments de sécurité qu'on a dans les voitures d'aujourd'hui qui conflent vous direz pas artificiellement mais qui conflent les prix malheureusement c'est réel donc dacia ne savent pas ce problème là alors oui dacia c'est plus cher qu'avant mais quand on compare avec la concurrence sur les citadines polyvalentes notamment je suis allé faire un comparo assez intéressant je suis allé voir ce que valais une citoyenne c3 d'entrée de gamme et bien elle va être plus cher à mettre plus cher qu'une dacia sandero gpl pas finir son base mais non décoré stepway et je pense que la dacia sandero offre un rapport prix équipement bien supérieur à une c3 d'entrée de gamme les prix d'appel de dacia sont toujours ultra intéressants c'est peut-être pour ça que ça continue de cartonner et l'un des phénomènes qui d'ailleurs assez marrant marrant ça dépend du point de vue à observer c'est que sur le marché de l'occasion les dacia ne sont pas des bonnes affaires parce que les codes descendent très très peu ou ne descendent pas plus j'ai été assez surpris de voir des fois des voitures assez kilométrées quand je parle d'assez kilométrées c'est du 20 000 à 5 000 km tout aussi cher que leur variante 9 on parle de modèle très facelift on va dire parce que là maintenant dacia a une nouvelle identité très jolie d'ailleurs qui participe à la sortir un peu de cette image de discount telle cost ces voitures s'arrachent en oeuvre et ne sont pas intéressantes à l'occasion c'est compliqué à analyser mais à la question est ce que c'est toujours du low cost eh ben on va faire oui et non oui et non non parce que les prestations ne sont pas low cost oui parce que les prix sont toujours ultra attractifs malgré les augmentations et dans un marché qui se complexifie et sur lesquels on est des voitures de plus en plus chères je tiens aussi à saluer la communauté dacia qui est très nombreuse sur internet qui est très sympathique avec les rassemblements de compagnie on m'a laissé dire que la communauté dacia était plus nombreuse que celle de ferrari notamment dernier point avant conclu c'est que l'un des points forts de dacia c'est que les véhicules sont fiables dacia rentre très régulièrement parmi le top 10 des marques les plus fiables au monde c'est une étude qui fait au UK qui s'appelle what cows et cette année encore il me semble que je vérifie mais que dacia est toujours quand le top 10 des marques les plus fiables au monde donc c'est accessible c'est plutôt bien équipé et en plus c'est tranquille parce que c'est fiable mes amis ça fait assez court dites moi si ce genre de format vous plaît je peux le faire sur d'autres marques sur d'autres sujets en attendant moi je vais essayer de faire une bonne route pour ramener cette voiture à bon port vous vous utilisez plus d'amende vous êtes safe et je vous dis peace